Oh oh, j'ai l'impression d'avoir attendu Shipper le renard ! Shipper, arrête de shi... Oh mince ! Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur ShipperTV, la chaîne du gaming et du tutoriel high-tech. Alors bon, on va abandonner tout de suite cette voie de fête foraine pour enchaîner sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et pour lequel vous avez cliqué. C'est à dire changer la couleur de la lumière de sa DualSense. La manette de la PS5. Parce que vous aussi, tout comme moi, vous trouvez que le rouge, le bleu, enfin les couleurs d'origine c'était un petit... Oh, c'était un petit peu tristouné, hein ? C'était un petit peu Ford. Alors si vous voulez la modifier à votre goût, la customiser à l'infini, vous n'avez qu'à suivre ce petit tutoriel et vous serez tout content. Alors tout ce qu'il vous faut c'est un PC. Une fois que vous avez un PC, vous êtes sauvé. Ok ? On y va. Qui dit PC dit connecter la manette au PC et pour ce faire vous avez deux solutions. que je vais rappeler ici pour les plus vile noob d'entre vous. La première en USB. Vous avez besoin d'un câble USB d'un côté, USB-C de l'autre. Le côté USB classique, vous le branchez au PC. Le côté USB-C, vous le branchez à la manette et le tour est joué. Deuxième solution qui ne concerne que les heureux possesseurs d'un PC Bluetooth, c'est la connexion Bluetooth. Alors pour ce faire, vous allez cliquer dans la barre des tâches sur la petite loupe en bas à gauche et vous tapez Bluetooth. Ça vous énerve quand on se dit Bluetooth ? Moi aussi ça m'énerve ce mot. Et ensuite vous allez en haut sur ajouter un appareil Bluetooth. Vous cliquez sur Bluetooth, ajouter un appareil. Et là avec votre manette, vous laissez appuyer les boutons share et PS. Un certain nombre de secondes jusqu'à ce que ça clignote de manière assez vive. Là, votre PC détecte le wireless controller. Pour la dernière étape, vous allez avoir besoin de télécharger le logiciel DS Windows. La dernière version. C'est un fichier rare. Vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Vous allez sur DSWindows.exe. Double clic. Ça s'ouvre. Vous allez sur la barre de couleur en haut à droite et vous cliquez sur Use Custom Color. Et là, je peux mettre du vert. Ah du bleu, du violet. Ah du rouge. Ah du fichier assez gay et j'adore cela. Ensuite, vous allez sur le bleu, le violet, tout ça. Ah mais en fait, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. C'est magique. Eh oui. C'est comme ça là. Alors, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Bah tiens, en commentaire, dites-moi quelle est votre couleur préférée. Vous n'avez qu'à me mettre le petit code hexadécimal. Ou alors, vous me le dites simplement. Vous m'écrivez vert, vert pomme, tout ce que vous voulez. Alors, bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je vous incite vivement à mettre un petit pouce vers le haut. Un petit pouce bleu sous la vidéo. Un petit like, comme on dit chez nous. À mettre un petit commentaire et à partager la vidéo. Ce serait sympathique. Voilà. Eh bien, en vous remerciant les amis. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à fermer la petite fenêtre. Et puis, voilà, votre couleur a changé. Et c'est beaucoup plus amusant. Beaucoup plus fan, comme disent les gens. Allez, à la prochaine pour une vidéo tuto ou une vidéo gaming sur Shipper TV.